Les petits poussins font piou 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 Bonjour mes puces, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Bien dormi, bien réveillé ? Alors aujourd'hui c'est mercredi, comme d'habitude, une histoire à raconter. Alors préparez-vous ! Notre histoire intitulée « Les Amis de Céline ». Céline vit toute seule dans une grande ferme où, tous les jours, du matin au soir, elle coupe le blé, cueille les salades et les fruits, mêle les chèvres et les moutons pêtres dans les prés, traît les vaches et nourrit tous les animaux. Mais, à force de se lever très tôt le matin, de travailler sans arrêt toute la journée et de se coucher tard, la pauvre Céline est fatiguée qu'elle finit par tomber gravement malade. Ce matin, au lever du jour, dès que le coq a chanté, les animaux de la ferme attendent comme d'habitude que Céline sorte de la maison pour s'occuper d'eux. Mais Céline ne vient pas. Ils attendent, ils attendent longtemps et finissent par s'impatienter. « Où est Céline ? » se demandent, inquiète la vache marguerite. « Oui, où est-elle ? » reprennent en cœur chèvres et moutons. « Allons voir ce qui lui est arrivé. » « Suggère le chien Médor. » Aussi tôt, tous les animaux se précipitent vers la maison de Céline où, désespérés, ils découvrent la pauvre fermière clouée au lit, tremblante de fièvre et n'ayant même plus la force de se lever. « Qui va s'occuper de vous maintenant, mes amis ? » s'inquiète Céline. « Qui va cuire les salades ? » « Couper le blé et le faire entrer dans la grange ? » Les animaux se regardent sans échanger un seul mot et savent ce qu'ils doivent faire. Quelques instants plus tard, ils se rassemblent tous dans la cour de la ferme. « Nous devons aider Céline, » dit le cheval. « Oui, nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans rien faire. » Enchérit la vache Marguerite. « Dès aujourd'hui, tout le monde va travailler à la place de Céline, » décide l'âne, cadichant. Et ce matin-là, dans la grande ferme de Céline, les poules pendent leurs œufs, directement dans les paniers pour que la fermière n'ait plus à les ramasser. Dans les champs, l'âne et le cheval coupent le blé avec leurs dents et le bœuf transporte le blé coupé jusqu'à la grange. Pendant que Médor cueille les salatent et que les chats les déposent dans une bouette, les deux autres gros chiens de la ferme gardent les chèvres et les moutons. Les oies et les canards, eux, s'occupent de la vache Marguerite. « Attention ! » lui dit le canard. « Je suis tout petit. Ne m'écrase pas avec tes grandes pattes. » « Ne t'inquiète pas ! » lui répond Marguerite. « Je ne suis pas bête. Et puis, tu parles trop. Tais-toi et travaille ! » Quelques jours plus tard, quand il se lève du lit, guérie et toute souriante, Céline est très étonnée de voir que les animaux de la ferme, au lieu de dormir et de se reposer, ont fait tout le travail à sa place. « Comme vous êtes gentils ! » leur dit Céline, toute contente. « Dorénavant, » lui dit le gros cheval autour duquel se sont rassemblés les animaux de la ferme, « nous travaillerons tous les jours avec toi et ils ne t'aideront pour que tu ne tombes plus jamais malade. » Voilà, notre histoire est terminée, les enfants. Mais avant de vous dire au revoir, je veux vous rappeler que demain, il y a une petite révision. Et la compétition, ce sera le vendredi. Et celui ou celle qui va avoir des bons points va recevoir un beau cadeau. Alors, je veux vous dire à demain, Inch'Allah. ! Sous-titrage ST' 501